Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de toute Israël, « Sois fort et vaillant, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis à leurs ancêtres. » Je vais dire les versets en hébreu, je sais que c'est de l'hébreu pour beaucoup d'entre vous, mais comme ça vous entendrez au moins la musique. « Sois fort et vaillant, tel est le souhait prononcé par Moïse lorsqu'il transmet sa mission à son successeur. « Chisku ve imtsu, dit l'Éternel au peuple d'Israël, inversé auparavant, soyez forts et courageux. » Et ainsi l'impératif s'est transmis de génération en génération jusqu'à la Théba, l'estrade de la synagogue, qui je dois dire n'est pas aussi élevée que celle-ci, chaque fois que quelqu'un est appelé à la Torah, pendant l'office du Shabbat, le matin, lisant les bénédictions avant et après la lecture, appelé à la Torah pour revivre à nouveau la révélation du Mont-Sinai. En descendant du Mont-Sinai et de l'estrade, on s'entend dire ces mots étranges de félicitation, « Chazak ve imats, chiski ve imtsi » au féminin, « Soyez forts et courageux. » Au lieu de reconnaître un événement passé et s'en féliciter, c'est un peu comme si tout était encore à venir, puisque nous sommes les garants de la transmission du texte, un peu comme si l'on nous disait « La vie est tissée d'épreuves, il faut s'armer de courage. Une fois redescendu du Mont-Sinai, de l'exaltation, de la révélation, le courage est de mise, lorsque l'on est dans la vallée, à l'épreuve du quotidien, du banal et des chemins battus. De la nécessité d'être vaillant, brave et courageux face aux vicissitudes de la vie, l'écho s'en retrouve à l'infini dans la bouche des poètes, comme Rudyard Kipling qui s'adresse à son fils. Si tu peux voir, détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de cent parties, sans un geste et sans un soupir, etc. Tu seras un homme, mon fils. Courage, ténacité, dignité sont ces mots qui sont répétés comme des clés de réussite face à l'adversité. Et lorsque les larmes coulent de nos yeux et déversent leurs vagues qui déferlent d'un cœur trop plein, on s'en excuse. Honteux d'avoir laissé paraître quelque chose de l'intime, un défaut de faiblesse qui mettrait notre cœur à nu. L'être de raison, apprend-on, doit savoir contrôler ses émotions ou les dissimuler. Il ne doit pas se laisser aller car la raison permet l'analyse, la compréhension et la maîtrise du moment. Être fort est par conséquent synonyme d'une forme d'indifférence à ce qui nous entoure. La capacité à ne pas réagir sur le moment, à rester impassible, voire insensible, rester de marbre est souvent considéré comme une force qui ignore les murmures du cœur. « Il sait se contenir, dit-on. Ne pleure pas, entend-on des parents dire à leurs enfants qui expriment trop bruyamment leurs émotions. » « Quel est le véritable héros ? » disent les Pyrkiavots, le traité des principes, écrit dans les premiers siècles de notre ère, « Ezeu Gibor, Akobesh et Yitzro, celui qui maîtrise ou qui domine ses passions. » Montrer sa vulnérabilité est en effet considérée comme une faiblesse, une preuve de fragilité. Et être fragile est considérée comme un défaut, être fort, une source d'admiration. Mais est-ce véritablement le modèle que nous dessinent nos traditions ? Devons-nous être des super-héros invincibles ? Et les héros bibliques dont nous devons nous inspirer le sont-ils ? Sont-ils toujours forts et vaillants ? Devons-nous nous montrer impitoyables et insensibles dans nos relations avec les autres ? Quant au tout autre, à Dieu, se placent-ils au-dessus, par-delà, en-dessous de toute émotion ? Un midrash, texte rabbilique, qui commente la Genèse, peut nous apporter des éclaircissements dans cette quête. Il nous explique que la vision de la perfection n'est pas la même chez Dieu et chez l'être humain, en citant un verset du prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. » Un être humain, poursuit le texte, s'il a un vase, qu'il est entier, il en est heureux. Du jour où il se brise, il n'en veut plus. Mais le Saint béni soit-il, n'est pas ainsi. S'il voit quelqu'un de hautain, il n'en veut pas. S'il est brisé, il dit « il est à moi », car l'Éternel est proche des cœurs brisés, dit le psaume 34. Dans ce magnifique Midrash, on nous dit que le Saint béni soit-il aime les cœurs brisés. Non pas que la brisure éveille la pitié divine ou une supériorité mal placée, mais parce que la brisure et la fragilité sont le propre de l'humanité. L'être humain se berce d'illusions quant à un idéal de perfection qui ne comporterait aucune faille. Or, toute création passe nécessairement par une brisure. Le blé éclot de son enveloppe, la fleur sort de son bourgeon, le papillon de sa chrysalide, l'être humain de l'utérus. Il n'est pas de création sans séparation et sans brisure, sans déchirement. Et qui dit brisure, dit fragilité. On raconte que Michel-Ange, ayant sculpté Moïse, le trouvait si parfait et vivant qu'il se mit à lui parler. Mais comme la sculpture restait de marbre et ne répondait pas à l'artiste, ce dernier se fâcha et laissa tomber son marteau sur le genou de Moïse en l'entaillant. L'entaille, il resta gravé comme la marque de la faille que contient toute création humaine, mais divine aussi. Car le texte de la Genèse nous explique que Dieu s'est arrêté de créer le sixième jour pour laisser la place à l'être humain de parfaire sa création, la sotte en hébreu pour faire. L'œuvre divine n'est donc pas complète, ni parfaite, dans le sens où nous l'entendons habituellement, qui ne nécessite aucun changement. Elle reste inachevée. Et si Dieu peut limiter sa toute-puissance, alors certainement, c'est un modèle d'inspiration pour nous qui sommes créés, B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu. La capacité de lâcher prise, de ne pas contrôler la réalité qui nous entoure, de ne pas prévoir l'avenir, le retrait divin est une preuve de force et de fragilité en même temps. Être perfectible est préférable à être parfait, car la perfection signifierait l'immobilité et la mort. L'utopie de la perfection peut s'exprimer sous une forme d'excès et de totalitarisme, car tout perfectionniste a son idée subjective de la perfection, qu'il souhaite imposer à lui-même et aux autres. Ainsi, on nous dépeint un Dieu qui laisse la place, qui ne finit pas son œuvre pour permettre à ses créatures de la parfaire. Dieu aime se laisser surprendre, car dans le cas contraire, Dieu n'aurait pas donné à l'être humain la capacité d'être libre et responsable. L'être divin ne contrôle pas tout, sinon il n'aurait laissé aucune place à l'être humain, qui n'aurait été qu'une marionnette prise entre ses fils. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève consomment du fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la vie et de la mort, cédant à leur désir, désobéissant à Dieu, ils goûtent par la même occasion au fruit de la vulnérabilité. Ils savent désormais qu'ils sont fragiles, et cette fragilité les humanise. S'ils se cachent au regard divin dans le jardin d'Éden, c'est qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, de leurs imperfections, qu'ils reconnaissent leur part d'ombre et de lumière, l'ombre étant nécessaire à la lumière, et le bien peut naître de l'ombre comme de la lumière. Le Midrash, texte rabbinique, fait couler des larmes sur leurs joues, précieux cadeaux divins, que ces perles fragiles pour soulager leurs peines, la marque humide de leur finitude, la récompense du lien entre l'intime et l'infini. Ne pleure-t-on pas de joie ou de tristesse lorsque notre cœur et notre âme rencontrent l'infini, lorsque nous sommes surpris ou tristes devant une réalité qui confronte nos rêves, les limites ou les déploie. Mais si nous cessons de rêver, de peur de ne pouvoir retenir nos larmes, nous nous dépouillons en même temps de notre peu, de notre peau d'humanité. La peau de chagrin ne doit pas se rétrécir. Cette peau si fine, qui est à la fois frontière et laissée passer, elle aussi fragilité et force. Et le poète Yehuda Mikhaïl a décrit ainsi « Multiplie les vagues, multiplie les yeux, multiplie les épreuves, multiplie le sel, multiplie la tristesse, chante les nuits, multiplie les coquillages, le sable, le sable, tout. » Pour dire « Continue à vivre, qu'est notre vie ? Quelques centimètres de folie et de chair tendre entre le squelette dur de l'intérieur et l'air dur dehors. » La chair n'est jamais dure. Et même si nous arborons des masques de dureté, ils finissent par tomber ou dégouliner de larmes qui au lieu de déborder creusent leurs sillons dans nos cœurs à l'intérieur. Nos héros bibliques ont ainsi tous leurs défauts. Que penser de la folie d'Abraham ou de ses mensonges ? De la jalousie de Sarah, de la cécité d'Isaac et du fait qu'ils se laissent tromper, de Rébéka et de Jacob qui manipulent Esaü, du roi David qui envoie son général d'armée à la guerre pour prendre sa femme Bethsabée dont il est tombé follement amoureux, de Salomon qui multiplie les femmes et les chevaux, de Moïse qui ne sait pas parler et se met en colère. Mais ce sont nos héros. Parce qu'Abraham ment pour ne pas blesser, parce qu'il se rend compte de ses excès, parce que Isaac ressent ce qu'il ne voit pas, parce que Rébéka agit pour l'avenir, parce que David écoutera les remontrances du prophète Nathan, parce que Salomon construira le temple, parce que Moïse est humain et aime son peuple. grâce à ses failles, en en tenant compte, en les acceptant, ils se redressent et ils avancent. Ils sont encore plus grands dans leur humanité, dans leur faiblesse. Et dans la tradition juive, nous invoquons sans cesse ce zérout avot, le mérite de nos ancêtres, sur lequel nous nous appuyons et que nous prenons en exemple. Et pourtant, ce sont des êtres comme nous, burinés d'ombre et de lumière. Là où tu trouves l'humilité, tu trouveras la grandeur et zium ainsi Rabbi Yohanan, maître du troisième siècle dans le Talmud. Et Rav Shlomo de Carline de commenter « La plus grande source d'erreur est d'oublier que nous sommes des princes. Nous disons Avinu, Malkenu, notre père, notre roi. Cela signifie que nous sommes tous membres d'une famille royale et que nous devons agir comme si nous l'étions et la marque de la royauté est l'humilité. L'honneur n'est pas celui que nous recevons mais celui que nous donnons. L'humilité n'est pas une façade, un faux-semblant. Elle est la capacité de reconnaître que nous tâtonnons sans cesse et que parfois, mais seulement parfois, nous réussissons à trouver le bon chemin. Lorsque les rabbins discutent du nombre de mitzvot, de commandements que nous devons suivre dans le traité Mugila du Talmud, ils partent de 613, mais ils finissent par arriver à un seul commandement, celui exprimé par le prophète Miché, ce que l'Éternel demande de toi, rien que de pratiquer la justice, à sot mishpat, d'aimer la bonté, à avat resed, et de marcher humblement devant ton Dieu, C'est cette reconnaissance de notre fragilité qui nous permet aussi d'aimer. Tu aimeras, nous dit la Torah, l'Éternel ton Dieu, l'étranger qui séjourne dans tes portes et ton prochain comme toi-même. Comment aimer sans s'ouvrir à la possibilité d'être blessé ? Comment aimer sans être vulnérable ? L'amour aussi dans notre relation à l'autre nous rend pleinement humains. celle qui selon le philosophe Martin Boubert ou Emmanuel Lévinas nous fait rencontrer Dieu. Aucune carapace aussi étanche soit-elle ne pourra nous protéger de la violence d'une relation à l'autre faite d'appropriation plutôt que de respiration. Marcel Proust le décrit si bien dans la recherche du temps perdu. Il est curieux qu'un premier amour si, par la fragilité qu'il laisse à notre cœur, il fraye la voix aux amours suivantes, ne nous donne pas du moins par l'identité même des symptômes et des souffrances le moyen de les guérir. Comme si les épreuves dans les relations étaient autant d'étapes pour nous persuader de notre constante fragilité. En matière humaine, l'immunité n'existe pas. S'ouvrir au visage de l'autre consiste à s'exposer. On ne peut amorcer un dialogue avec un visage fermé. entrer en relation, c'est exposer son visage, sa vulnérabilité, sa fragilité. Au plus intime des sentiments, dans un cœur à corps loin des phares, s'échangent des mots d'amour et de poésie. Et lorsque l'un détourne son visage de l'autre, alors qu'il a connu la plus grande extase, la joie laisse place à la souffrance. Mais là aussi se trouve notre plus belle humanité. Comment y faire face ? Comment construire ? C'est la leçon de Rabbi Akiva qui se promène dans les ruines du temple détruit par les Romains en 70. Tandis que ses étudiants se lamentent, lui chantent la reconstruction de Jérusalem. À travers les débris, il entrevoit la lumière de l'espoir. Il sait que les pierres qui jonchent le sol sortiront de ces pierres, sortiront un nouveau temple. Il ne s'agit pas de nier la présence des ruines. La beauté des ruines nous attire. Les vestiges du passé, témoins de vie qui se sont déroulés, d'amour qui se sont déclarés, de soupirs échangés, de projets élaborés, tout cela se lit dans les pierres. Mais entre les pierres brisées, dans ces espaces de faille ou de paille pour les métaux, dans les vallées des larmes, le soleil brille d'un avenir en promesse. Comme la terre doit être retournée pour pouvoir planter encore, nous sommes Adam, être humain, pris de Adama, de la terre. Et ce n'est que la terre labourée qui germe à nouveau que les cœurs mouillés de larmes qui sont capables de percevoir des arcs-en-ciel prometteurs. Ceux qui ont semé dans les larmes récorderont dans la joie, dit le psaume 126. Il est un temps pour tout, un temps pour détruire et un temps pour rebâtir, dit l'ecclésiaste. Une fois que nous avons accepté notre propre fragilité, nous pouvons mieux envisager celle de l'autre. La fragilité est un point de départ, aussi de la nécessité de s'entraider. La Torah nous enjoint d'aimer l'étranger, la veuve et l'orphelin, et les enfants nous appellent à cet au-delà de soi. Quoi de plus vulnérable que le nouveau-né, écrit Hans Jonas, dont la simple respiration adresse un on doit irréfutable à l'entourage, à savoir qu'on s'occupe de lui. La fragilité de l'autre, le prochain qui peut être plus fragile, là où je suis plus fort, ou l'inverse, induit le devoir de s'occuper d'autrui, le souci de l'autre. Elle intime la solidarité. C'est parce que nous ne sommes pas tout puissants que nous avons besoin les uns des autres. Nos forces et nos faiblesses ne sont pas toutes les mêmes. Nous réagissons différemment aux événements que nous vivons. Procheter son propre modèle sur les autres est aussi une forme de violence. Si l'autre est autre, il ne réagit pas comme moi. Si je ne suis pas capable de l'imaginer, je ne fais que m'aimer moi-même en l'autre. L'autre devient alors une image caricaturée, un miroir dans lequel narcissique, je m'admire, plutôt qu'une perspective qui me remette en question. Le modèle de la fragilité est souvent celui de l'enfant ou du nourrisson. Il n'est pas étonnant alors que Dieu prenne sa force chez les nourrissons comme le dit le psaume 8 par la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé ta force. Quelle manière merveilleuse de nous dire que dans le balbutiement, le babillage, l'apprentichage de la vie, dans ce qui vient de naître et de venir au monde, dans les cris de joie et les larmes, on trouve la force du divin, du dépassement, du merveilleux dans sa vulnérabilité aussi. L'extraordinaire éducateur, pédagogue Yanus Kortchak nous dit de saluer l'émotion de l'enfant. Ne jamais se moquer, ne jamais profiter de nos centimètres supplémentaires ou de notre suffisance pour surplomber ces petits êtres. Je le cite, l'enfant mérite que l'on respecte ses peines, même si leur cause n'est que la perte d'un caillou. Le caillou doit être essentiel à nos yeux aussi. Sa peine est grande et mérite notre compassion entière. La représentation de Dieu, s'il en est, n'échappe pas non plus à cette fragilité. D'abord, dans les regrets exprimés lors de la création du monde, lorsque l'être humain se comporte mal et même dans le fait que Dieu crée l'être humain parce que Dieu se sent seul. De la solitude de Dieu que l'être humain vient combler, comment comprendre que Dieu ne se suffise pas à lui-même parce que Dieu est en quête de l'être humain comme nous le dit si bien le philosophe et rabbin Abraham Echel qui marchait avec Martin Luther King. Les deux partenaires improbables, insensés et dépendants l'un de l'autre peuvent ainsi commencer une conversation retranscrite en partie dans la Torah mais aussi dans nos livres de prière et plus encore dans nos cœurs. Ils peuvent commencer des fragments de dialogue amoureux. La fragilité n'est-elle pas aussi le point de départ nécessaire à la remise en question ? Même Dieu se remet en question et c'est certain l'être humain n'a cessé de remettre Dieu en question. Mais nous-mêmes si nous ne sommes pas prêts à reconnaître nos failles, notre fragilité que faisons-nous ? Loin de toute idée de performance, d'efficacité et de productivité nous nous tenons debout en caressant tous les possibles. Les brisures loin d'être des condamnations sont des lignes d'écriture que nous pouvons lire et relire pour mieux s'appuyer sur elles et en faire des lignes de force. Les montagnes sont des accidents qui nous éveillent à la beauté, à l'émerveillement. Nos rides racontent des histoires de nos âmes froissées peuvent sortir des oiseaux qui renaissent comme des bourgeons du printemps après un rude hiver. Nous pouvons être fiers de nos blessures si nous les lisons plutôt que de les couvrir. Elles sont autant d'apprentissage comme les perles qui se forment à partir d'impuretés, sans se complaire dans un enfermement de tristesse, sans s'y abîmer, sans pleurer sur notre sort, mais en laissant les larmes couler pour qu'elles se transforment en joie. La Shrina, la présence divine, pleure aussi quand elle voit que ces créatures s'abîment et s'entretuent, laissant cours à la violence et à la destruction. Les larmes divines rencontrent les larmes humaines et ensemble les flots s'unissent et se mêlent pour constituer la rosée nécessaire à la vie. Car notre idéal, l'image de Dieu en nous, n'est pas celle de l'indifférence ni de la toute-puissance. Être fort, ce n'est pas retenir nos larmes, c'est assumer notre vulnérabilité, notre capacité de créer, d'aller vers l'autre et d'aimer. Et ainsi, tout en goûtant ces perles de rosée qui nous soulagent, nous pouvons dire « Riscouve imtsu » non pas « soyons forts et courageux » mais plutôt que la faiblesse et la vulnérabilité constituent notre humanité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada